On a une forte demande et des bailleurs et de la population, notamment sur les quartiers sud, pour enlever tous ces véhicules qui prennent finalement des stationnements et qui pourrissent un peu la vie des gens parce qu'ils finissent ou en épave avec des encombrants à l'intérieur ou brûlés. Avant de les enlever, le bailleur qui est gestionnaire des parkings nous fait une réquisition, donc nous demande de les enlever. Ils sont enlevés après identification des propriétaires, ce qui est très difficile à faire. Et au bout d'un délai de dix jours, si les propriétaires ne se sont pas manifestés, ces véhicules sont détruits. Sur cette opération d'aujourd'hui, c'est une demande qui vient des bailleurs, qui je pense va réjouir aussi les riverains. Les bailleurs nous ont réquisitionné pour que sur ce terrain qui leur appartient, nous puissions enlever les véhicules épaves et les ventouses. Alors les voitures épaves, les voitures ventouses, est-ce que ça n'est pas aussi, je dirais, une source d'incendie puisqu'on sait que depuis quelques années à Bastia, des véhicules brûlent régulièrement ? Peut-être d'abord distinguer ce qu'est une épave d'un véhicule ventouse. L'épave est un véhicule qui n'est pas identifiable, plus de paris d'immatriculation et ne peut plus circuler. Le véhicule ventouse reste identifiable, qu'il soit en état de circuler ou pas. Alors, vous évoquiez le sujet des incendies. En fait, les incendies de véhicules ont trois origines. Le règlement de compte, l'escroquerie à l'assurance ou au crédit bail et des actes gratuits sur des véhicules, quels qu'ils soient, mais avec sans doute une incitation, si je puis dire, à des actes gratuits qui se renforcent dès lors que l'environnement est dégradé. Et l'environnement est objectivement dégradé dès lors que l'on laisse durablement des épaves ou des ventouses. Enlever ces véhicules, c'est diminuer les risques d'incendies. C'est restaurer un cadre de vie plus agréable pour inciter à moins d'incivilité. C'est une opération qui a évidemment vocation à se reproduire, puisque nous comptons 200 véhicules environ sur Bastia, et 200 sur Bastia et le Grand Bastia, et 200 sur le reste du département de la Haute-Corse. Le plan, c'est d'enlever 400 véhicules, les 200 du Grand Bastia, les 200 sur le reste de la Haute-Corse. Et donc, semaine après semaine, puisque nous avons dégagé 60 places à la fourrière que finance l'État, semaine après semaine, il y aura ces enlèvements. Les véhicules épaves, donc non identifiables, iront à la destruction. Les véhicules qui vont en fourrière, si le propriétaire se manifeste dans les délais, à ce moment-là, le véhicule lui est restitué, en contrepartie, bien entendu, d'un paiement. Si le propriétaire ne se manifeste pas, alors le véhicule sera mis à la casse au bout environ de 6 semaines. C'est le temps que dure la procédure.